Et bonjour, aujourd'hui on va parler du prince Harry et de Meghan Markle, mais plus du prince Harry et ce par rapport au memorial qui a eu lieu en Angleterre en honneur du prince Philippe. Comme vous le savez, le prince Harry et Meghan Markle n'y ont pas assisté et aujourd'hui tout le monde se croit en droit de le juger en disant que c'était dommage qu'il n'ait pas été là et qu'il n'a pas soutenu la reine alors qu'il en a besoin et ceci et cela. Sachant que quelques semaines plus tôt, il nous disait qu'il ne fallait pas qu'il vienne parce qu'il allait détourner l'attention des gens sur lui, sur son histoire et que ça aurait été très mauvais pour la reine. Donc il souffle le chaud et le froid. Aujourd'hui, ils disent quelque chose et le lendemain, ils disent quelque chose d'autre. Le prince Harry n'était pas là, punto. Il est allé à l'enterrement de son grand-père, ce qui est une chose très importante. Je suis sûre qu'il a vu sa famille, ils ont discuté du grand-père, il a payé ses respects et même en prévu peut-être qu'il a fait une petite prière pour son grand-père, on n'en sait rien. Il n'a pas besoin de se présenter devant tout ce peuple-là pour montrer qu'il est touché. On le sait, c'est son grand-père, il est touché par sa disparition. Il n'avait pas besoin d'être présent. Donc là, maintenant, on a des médias qui essaient de remettre l'attention sur le prince Harry alors qu'il y a un gros problème avec le prince Andrew qui était présent, center stage, c'est-à-dire au milieu de la scène, alors qu'il avait été accusé d'une des choses les plus horribles. Mais bon, ça, il ne faut surtout pas en parler parce qu'ils essaient de ménager la reine qui avait soi-disant, selon eux, besoin de son fils à côté, qui n'aurait pas pu marcher sans l'aide de quelqu'un. Oubliant, bien sûr, qu'il y avait bien d'autres membres de la famille royale qui auraient pu être là pour la soutenir et l'aider à marcher. Mais non, on essaie de trouver des excuses pour Andrew et quand ça ne marche pas, on retourne sur le cas du prince Harry pour que tout le monde se focus dessus et que tout le monde commence encore à le critiquer. En tout cas, je trouve qu'Harry a été fabuleux. Il n'est pas venu, il est resté auprès de sa famille. Je suis sûre qu'il a eu des séances Zoom avec la reine pour lui montrer son affection. Et aussi, il n'avait pas à dire grand-chose. Les gens s'attendaient à ce qu'il fasse un communiqué en disant qu'il était désolé, en s'expliquant et tout ça, ce qu'il n'a pas fait et ce qui est très bien parce qu'il se serait servi de se communiquer-là pour lui taper dessus. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous aimez bien cette chaîne, souhaitez la soutenir, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur les liens que j'ai mis en premier commentaire et aussi dans la description de la vidéo afin de faire le don de 2 euros ou plus. En tout cas, ça m'aiderait bien. Je remercie déjà les 38 personnes qui ont fait ce don-là et j'appelle les autres milliers de personnes, les milliers de personnes qui regardent ma chaîne à en faire autant. En tout cas, ça m'aidera bien et ça permettra à la chaîne de tenir. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur Like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo !